Bonjour, tout d'abord, je suis très heureuse d'être parmi vous et de participer à cette journée. La journée d'hier a été très agréable et intéressante, en tout cas de mon point de vue. C'était vraiment très agréable d'avoir tous ces échanges et cet accueil. Comme je viens de parler avec ma voisine de mon parcours, je vais juste me présenter un petit peu, chose que je n'ai pas faite hier. Est-ce que ça va mettre aussi en perspective la manière dont je vais présenter les choses après ? J'ai tout d'abord travaillé quelques années dans le domaine du design, en tant que des réorganisations d'exposition, organisations de concours pour l'innovation et l'édition, pour tous les domaines du design, dans une agence de promotion du design interministériel. Puis j'ai désiré passer du côté de la conception et j'ai fait du piano à quatre mains avec un architecte d'intérieur. C'est-à-dire que là où lui avait son métier d'architecte d'intérieur, moi je faisais du scénario de projet. J'avais une formation de philo en même temps. Je faisais de l'analyse de projet et du scénario de projet. Et parce que je désirais apporter toutes ces compétences et cette passion finalement pour la créativité à un champ humaniste, j'ai fait un début de gémitologie. Parce que ce qui m'intéressait fortement c'était comment la question de la situation inédite dans laquelle nous nous trouvons, de longévité, nous n'avons jamais été aussi nombreux à vivre aussi longtemps, aucune civilisation n'a révécut cela auparavant. Je trouvais intéressant ce champ sur lequel on pouvait à la fois être au cœur d'un humanisme et d'un besoin d'innovation à cause de la situation et à cause de l'évolution des modes de vie et des mentalités des personnes. On en a déjà parlé, nos parents, nous et nos enfants ne seront pas les mêmes en vieillissant. J'ai pendant dix ans créé et dirigé une association pour mettre en œuvre une recherche-action qui était des lieux au cœur de quartier pour créer des ressources à la fois travaillant sur la prévention du vieillissement en pathologie, des échanges entre les générations et d'une émulation des solidarités de vie de quartier de manière à aussi apporter, on va dire, une image différente de la vieillesse qui est de développer des potentiels jusqu'au dernier souffle et que cette question-là pouvait être bien utile à tous les êtres de tous les âges. Et ça, c'est vérifié. Depuis l'année environ 2010-2011, maintenant j'ai une microstructure et j'accompagne des projets, que ce soit sur la question de la vieillesse, du handicap, ou des relations entre les générations, par exemple, concernant la création d'habitats intergénérationnels, que ce soit des établissements, des services, pour penser l'évolution, l'innovation dans les projets, comment les mettre en œuvre, notamment aussi comment travailler sur l'architecture intérieure, l'environnement global, pour qu'ils participent à porter les projets, et dans la formation avec les équipes. Je travaille avec les méthodes du design, on va les retrouver dans la manière dont je parle de la culture. Qu'est-ce qui est particulier aux méthodes du design ? C'est que c'est de la créativité, c'est-à-dire c'est le besoin de créer dans un contexte extrêmement contraignant, c'est pas la création artistique qui est libre, qui est de l'inspiration d'un créateur, c'est de chercher des solutions, inventer des choses, alors qu'il y a des charges très contraintes, beaucoup de contraintes et qu'il faut en tenir compte. Et c'est penser toutes les échelles, du plus petit détail jusqu'au territoire. Alors dans mon champ, c'est de l'intime, de l'individu, de la personne concernée, au cœur d'elle-même, jusqu'à la dynamique territoriale, et de ne rien oublier, en train. Et une deuxième chose particulière à la méthode du design, c'est de passer par du prototypage, c'est-à-dire on n'est pas sur le quoi, on est sur le quoi, mais on est beaucoup sur le comment. Comment le concrétiser tout de suite ? Pas tout faire en même temps justement. Passer par des petites étapes pour créer de la dynamique de transformation. Voilà, que ça devienne réalisable, que ça devienne accessible. d'être à la fois ambitieux et dans l'accessible. Et troisième élément, vous devez vous demander ce que fait le design dans ces champs. Parce que depuis environ 20 ans, en tout cas 20 ans, notamment dans les pays anglo-saxons, pour faire face à l'évolution des modes de vie, pour accompagner, on va dire, des mouvements citoyens qui mettaient en œuvre des initiatives, des initiatives locales, pour chercher, qui créaient des solutions, qui cherchaient des solutions et qui en créaient, le design s'est mis sur le champ d'innovation sociale. Il est passé de l'objet, de l'industrie, à l'environnement, ça a été une étape, et à l'innovation sociale. Et il accompagne des projets pour leur donner des économies d'échelle. Maintenant, par exemple, on parle tous des jardins partagés, des potagers partagés en ville, des choses comme ça. C'est partie de l'initiative locale au Japon, et il y a eu de la réflexion sur des systèmes qui permettent aux choses de se vivre à grande échelle. C'est des petits exemples. Voilà, et un autre élément très important, c'est que ces démarches de réflexion, de création, de mise en œuvre, s'appuient sur l'expertise des personnes concernées. C'est-à-dire, ce sont les usagers, les professionnels, les résidents, les bénévoles, les familles qui savent. Il y a un creuset de savoir, il y a un creuset d'expertise extraordinaire. Et que si on ne fait pas avec, on est à côté de la plaque. Voilà, donc on ne demande pas aux gens de savoir qu'on se voit, mais on a besoin de tout ce savoir, de cette expérience, pour penser avec chacun d'entre vous. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Moi, je vais aborder la question de la culture et du grand âge. Donc, je ne vais pas faire un exposé théorique. C'est comme si on... Voilà, il y a cette question qui est le thème de la journée, la culture en EHPAD. Et moi, j'arrive avec un projecteur et je vais mettre en lumière un aspect. Et je suis d'autant plus confortable pour le dire que j'ai eu la joie d'écouter mes trois compères hier. Et on voit combien chacun arrive avec la mise en lumière, voilà, un spot sûr. Et ça crée un paysage qui est là pour, peut-être pas pour donner des vérités, mais pour inspirer, je crois. Et une méthode dans la manière de travailler, qui est celle du design, c'est qu'on ne fait jamais... On ne dit pas c'est une chose ou une autre. On n'arrête pas de dire c'est une chose et une autre. Et que ça, c'est une des techniques de la créativité. Voilà, on ne critique pas, on ne juge pas. On a deux sioles. On fait 1 plus 1 égale 11. Ça ouvre notre cerveau, ça crée des liens, ça nous rend inventifs. Voilà, on peut se l'appliquer dans la vie quotidienne. C'est très agréable à dire. Alors, j'avais envie de partager avec vous quelques définitions. Après, j'aurais pris une note. Parce que je me suis dit, en préparant, moi-même en préparant mon intervention, je me suis dit, mais derrière le beau culture, qu'est-ce qu'on met les uns et les autres ? Donc, je suis allée chez Wikipédia d'abord. Juste pour qu'on partage ensemble les 2-3 définitions que j'ai trouvées. Voilà, ça permet juste de vérifier, en fait, ou juste de remettre un petit peu en... Comment dire ? De mettre au clair un petit peu les choses que l'on a derrière ces mots. Donc, d'un point de vue philosophique, la culture, c'est ce qui est différent de la nature. C'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la qui et non de l'iné. D'un point de vue sociologique, la culture est définie comme ce qui est commun à un groupe d'individus et comme ce qui le soude. Une institution internationale comme l'UNESCO a cette définition, dans son sens que plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Donc, c'est un réservoir commun qui évolue dans le temps. Après, on a la notion de culture individuelle et de culture collective. Au démarrage, enfin je dirais il y a longtemps, vers les années 1800, c'était surtout les connaissances scientifiques qui étaient comme un élément de premier point qui formait la culture générale. Et ça a vraiment évolué. Et c'est seulement depuis le milieu du XXe siècle qu'on va vers la définition que je viens de donner en amont. Donc, on peut considérer deux exceptions du mot culture. La culture individuelle, qui est la construction personnelle pour chacun de ses connaissances, qui donne une culture générale et qui comporte donc une dimension d'élaboration, de construction évolutive. Puis, il y a la culture d'un peuple, l'identité culturelle de ce peuple qui fixe des identités, des repères de valeurs qui sont reliées à une histoire, un art qui est inséré, ancré dans la collectivité. Cette culture collective a une autre dynamique, elle évolue beaucoup plus lentement. et elle est quelquefois, elle a été d'ailleurs, et dans les sociétés traditionnelles, elle a un concept de stabilité. Elle est un rappel à l'histoire. Je peux faire une aparté, mais c'est assez récemment qu'on intègre les cultures contemporaines d'emblée. Il fut un temps, assez récent encore, où la culture officielle était la préservation d'un patrimoine. historique, ou la référence à une culture antérieure. Même s'il existe une culture dominante dans une société qui souvent s'est formée autour de la culture de l'élite, il se forme toujours des groupes sociaux dont les intérêts, les pratiques sont particuliers par rapport à cette culture dominante. Donc, on trouve différentes formes de cultures, comme la culture populaire, la culture de masse, la culture de la jeunesse, et ce qu'on appelle la subculture, c'est-à-dire justement ces cultures émergentes. Et comme la culture collective peut comporter une composante de rigidité, qui peut s'opposer au développement de cultures individuelles, ça peut même conduire à des contre-cultures. On va en avoir des exemples dans un peu plus tard. Une dernière chose que je vais noter, c'est une définition que donne l'UNESCO du patrimoine culturel immatériel, de la diversité culturelle, qui apparaît comme un élément déterminant. Ce patrimoine culturel immatériel est transmis de génération en génération, recréé en permanence par les communautés et les groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et de la créativité humaine. Voilà. Je m'arrête là pour cette introduction théorique. Maintenant, vous voyez dans le titre, ça m'a permis aussi pour moi d'aller chercher ces définitions, de mettre en évidence que ce dont j'avais beaucoup parlé était plus de création que de culture, finalement, dans le domaine qui nous concerne. C'est-à-dire, comment, puisque ça a été une de mes analyses en travaillant sur l'avancée en âge, c'est comment la création et la créativité pouvaient être partie intégrante d'un développement des potentiels jusqu'au dernier souffle. Et que ce qui me paraît intéressant dans la culture, dans l'existence de ces références, de cette connexion à la création, c'est comment on peut s'en nourrir et comment on peut s'en inspirer dans nos vies individuelles. Comment elle peut, voilà, nous impacter. Je passe en revue tout ce qu'il y a derrière ces mots de création et d'expression artistique, combien ce sont des domaines vastes et qui, finalement, habitent nos vies. Quand on, par exemple, quand on parle des arts plastiques, on a la sculpture, on a la peinture, on a le dessin, on a la gravure, on peut aller jusqu'au mosaïque en passant par la peinture sur les murs, enfin, il y a des formes extrêmement diverses. Si on parle de musique, on a ce qu'on appelle la musique classique, il y a la musique contemporaine, mais il y a aussi le jazz, mais il y a aussi le blues, mais il y a toutes les formes, il y a la variété, il y a toutes les musiques associées à toutes les cultures du monde. Voilà, donc on a un champ de diversité extraordinaire. Quand on est dans la danse, de la même manière, on a la danse classique, on a la danse contemporaine, on a la danse, toutes les formes de danse que l'on peut pratiquer soi-même. Je ne l'appelle pas ça danse de salon parce que ça se réfère à des visions un peu figées quelquefois, mais voilà, ça évolue en plus. C'est-à-dire qu'il y a des danses qui appartenaient à un moment donné à des patrimoines un peu anciens, puis qui redeviennent à la mode, et donc ça devient des modes actuels. Enfin, par exemple, moi, j'ai le tango, le tango argentin, c'était un peu ancien il y a quelques années, maintenant c'est complètement branché. Les choses n'arrêtent pas de changer. Mais c'est aussi, ça peut être des danses régionales, ça peut être pareil, les danses du monde. Voilà, il y a énormément de formes, d'expressions dansées qui vont jusqu'à faire le lien même avec le travail corporel. On voit bien comment la danse contemporaine peut se retrouver très, très influencée, très en phase avec un travail, par exemple, tel que le tai chi, le qigong, un mouvement dansé, qui peut faire presque le lien avec une pratique thérapeutique. Donc, les choses s'interconnectent dans leur diversité. Pareil, le chant, quand on peut imaginer la diversité de ce qu'il y a derrière le mot chant, que ce soit le chant lyrique, les voix du blues, simplement aussi l'improvisation, dans le fait d'aller chercher sa voix, de travailler sur le souffle et de découvrir cette sensation jusqu'à avoir le plaisir de chanter ensemble des chansons que l'on aime. C'est pareil, c'est une immense diversité. Le théâtre, pareil, le théâtre devient extrêmement varié dans ses formes puisque maintenant il intègre aussi d'autres, toutes les formes d'art plastique, toutes les formes de chorégraphie, voilà, il est un langage extrêmement complexe. Je parle du cirque parce que je fais le tour de toutes ces disciplines parce qu'on va voir qu'elles peuvent pénétrer dans les lieux les plus informels, être présentes dans toutes leurs qualités. Le cirque qui n'est plus seulement le cirque Pinder et Zanata mais qui a pris des formes extrêmement poétiques en allant chercher les arts plastiques, la scénographie, de la musique, l'art du théâtre, de la danse qui est vraiment une poésie multiple qui fait appel à des registres très variés et qui est très très enchanteur qui n'est pas réservé au monde de l'enfance qui est vraiment maintenant vraiment multigénérationnel. Le paysagisme parce qu'il y a tous les arts autour du paysage et on voit comment pouvoir les décliner même dans un micro-jardin jusqu'à dans un balcon. Mais voilà, vraiment, ça peut aller du projet le plus ambitieux qui peut toucher un parc jusqu'à travailler la couleur, la forme comme on pourrait travailler une peinture et en même temps travailler les centaines. Le cinéma, je crois qu'on partage de plus en plus de façon... on est de plus en plus nombreux maintenant à avoir une culture cinématographique et on peut aller des premiers films du cinéma muet jusqu'aux cultures les plus conceptuelles en passant par tous les registres je ne vais pas m'étendre là-dessus ça c'est des choses qu'on partage beaucoup plus beaucoup plus couramment. La cuisine qui est un art qui est vraiment une activité extrêmement créative on le sent moins quand on doit faire un manger pour toute sa famille matin, midi et soir parce que c'est un peu quelquefois que voilà c'est l'obligation tue quelquefois la grâce des choses mais c'est un art c'est un art il y a beaucoup d'inventivité derrière et justement que l'on peut pratiquer de la manière la plus complexe s'élaborer jusqu'au plat familial quotidien être créatif à l'intérieur de ça les arts appliqués et le design parce que c'est devenu un champ à part entière de pratiques artistiques même si ce sont des disciplines dans lesquelles les cahiers des charges font qu'il n'y a pas la liberté totale il y a énormément de créativité vous le savez tous maintenant que ce soit à travers la décoration à travers tous les objets mais aussi tout le graphisme les affiches que vous rencontrez enfin voilà on est baigné par ça l'écriture j'ai mis écriture parce qu'autour d'écriture il y a la lecture sous toutes ses formes du roman jusqu'à la nouvelle jusqu'à la poésie qui peut aussi aller jusqu'à une phrase dans la culture japonaise les haïkus c'est une phrase qui développe une image complète un monde entier voilà et donc c'est les partages qu'il peut y avoir autour de toutes ces formes d'écriture jusqu'au fait de soi-même être dans l'acte d'écrire et que ce soit raconter quelque chose d'élaboré jusqu'à évoquer peut-être un mot à partir d'une image et c'est déjà porteur aussi de beaucoup de créations voilà donc on peut aller il y a d'autres domaines je ne vais pas chercher à être exhaustive mais c'est pour mettre en lumière combien il y a de champs potentiels d'investissement voilà de la création et comment on peut aussi les mettre en oeuvre de différentes façons parce que bien sûr dans tout ce que j'ai décrit on peut imaginer les formes les plus complexes qui demandent des élaborations des moyens des régies qui ne sont pas accessibles notamment voilà dans on va dire dans un cadre social ou médico-social alors on peut avoir des actions qui permettent d'aller d'avoir accès à ces grandes scènes et que les gens s'y rendent mais il faut savoir que maintenant avec l'évolution de la pratique de la création et de la politique culturelle même les plus même les organismes les plus officiels je parle des troupes les plus nationales internationales créent ce qu'on appelle des petites formes dont vous avez certainement dû fréquenter rencontrer le fait que par exemple un théâtre qui a une programmation sur des scènes qui demandent des régies crée en même temps des petites formes qui permettent d'aller faire du théâtre en appartement par exemple et donc ce n'est pas une sous-culture ce n'est pas ce n'est pas moins voilà il n'y a pas moins d'exigence il n'y a pas moins d'ambition mais il y a le souci d'aller à la rencontre de multiples publics parce que moi je parle de création parce qu'aussi on est en phase avec la création contemporaine ce qui est passionnant dans le fait d'être dans la création qui est en train de se faire c'est qu'on est en relation avec ceux qui sont en train de créer il y a le fait d'avoir la connaissance de toucher ce qui a été créé dans les siècles passés les années passées mais il y a une vertu particulière un goût particulier à partager avec des créateurs en ce moment ce qui donne leur énergie ce qui fait leur énergie à créer il peut y avoir un échange autour de cela voilà c'est très il y a cette qualité particulière et la particularité que ce soit des musiciens que ce soit des compositeurs que ce soit des gens du théâtre que ce soit des plasticiens il y a le souci d'aller chercher des publics qui ne sont pas les publics déjà acquis parce que les salles de concert les salles de théâtre sont fréquentées par des gens qui sont déjà dans une culture générale et qui ont déjà dans leurs habitudes de vie le fait d'aller vert mais il y a énormément de gens qui ne font pas cela et les créateurs ne sont pas des gens qui désirent rester dans l'entreprise ils ont envie de pouvoir être en relation avec un maximum de personnes de tous les âges donc il y a énormément c'est pratiquement moi j'ai fait des partenariats culturels avec des théâtres avec des l'ensemble intercontemporain qui est vraiment hyper pointu c'est un orchestre de sonistes de musique contemporaine ils ont dans leur programme des activités pédagogiques qui permettent d'envoyer des sonistes voilà pour dix personnes c'est leur goût de le faire voilà et donc ça permet d'avoir de l'excellence dans un cadre qui n'a pas besoin d'une régie importante et pour des budgets très raisonnables différentes formes aussi dans les différentes formes il y a le fait aussi effectivement d'être en relation avec des pratiques amateurs il y a des gens qui pratiquent en amateurs et qui élaborent des recherches et des créations il y a le fait de soi-même entrer dans une pratique par un atelier voilà qui nous permet d'être dans un apprentissage à notre mesure on peut avoir un investissement juste de curiosité juste pour toucher à voir goûter ou au contraire s'engager et acquérir de plus en plus d'expériences et de pratiques dans n'importe quelle discipline que ce soit la danse que ce soit le théâtre que ce soit la musique il y a des pratiques corporelles voilà déclinées d'eux il y a énormément de géométrie variale dans la maçon donc on peut goûter cela je parle beaucoup des échanges parce que c'est vrai que la création est aussi une source d'échange dans lequel on peut devenir presque initiateur de projet et ça s'imprime dans notre quotidien ça le modifie parce qu'il y a toutes les formes informelles on voit bien enfin je ne sais pas si vous avez commencé à faire un peu de l'art plastique dans notre vie travailler un peu la couleur même en toucher à tout ben voilà on peut se retrouver à faire des choses au quotidien on a une autre manière de relationer avec notre environnement de s'occuper de notre intérieur de faire des choses avec nos enfants voilà c'est aussi comment ça imprime notre quotidien et par l'information il y a le fait aussi d'être en lien on va dire avec le monde en marche c'est souvent on peut on voit combien la création est une espèce de captation instinctive sensitive d'un monde qui ne se dit pas encore c'est assez intéressant d'avoir cette perception ça c'est juste quelques images qui mettent en en voilà juste comme ça qui donnent un exemple de comment là j'ai pris la danse comme exemple les différentes formes du classique au contemporain sur des grandes scènes comme la petite image en noir et blanc est l'exemple de quelque chose qui ne nous demande pas une mise en oeuvre lourde et qui pourtant est pleine de poésie et de qualité et comment elle prend sa place aussi dans l'espace public il y a les arts de la rue qui se sont développés donc voilà comment on peut avoir une expression extrêmement qualitative partout comment ça se lie avec le cirque avec l'acrobatie comment on est ouvert à la fois comment on peut vraiment traverser des expressions très différentes que ce soit des folklores traditionnels ou des ou des ancrages voilà dans d'autres dans d'autres cultures et combien maintenant toutes ces cultures nous deviennent accessibles moi j'ai commencé à danser dans ma vie dans la danse africaine voilà donc c'est vraiment on a accès à tant de formes et derrière chaque forme il y a tellement de choses par exemple on peut devenir complètement handicapé mais être complètement bouleversé par le par les djembe par les tam tam ça n'empêche pas il y a aussi la sensation intérieure des choses qui est très importante et combien on peut le pratiquer en atelier même dans l'immobilité la plus complète voilà les personnes dans le grand âge qu'est-ce que c'est cette relation qu'ont les gens dans le grand âge avec toutes ces cultures qui ont potentiellement pu être traversées alors il y a l'héritage ce qui est la culture classique on va dire ce dans quoi on baigne dans notre famille et qui est bien sûr différent selon chaque personne selon sa famille son milieu social là où il est né son implantation géographique même à 10 km près ça peut changer c'est vraiment vraiment du voilà je trouve que c'est toujours important de regarder par le petit bout de la larmiette parce que c'est celui voilà de la réalité individuelle de chacun et puis les personnes ont rencontré de multiples émergences sur un siècle c'est fabuleux on va le traverser combien de choses ont émergé combien combien de choses ont émergé qui étaient ce qu'on appelait justement ces subcultures puis ces contre-cultures le 20ème siècle en a été particulièrement fort parce que ça a été le siècle des conflits de génération et maintenant il n'y a plus de conflits de génération ça se passe autrement on a tout tout mêlé il y a eu des changements incroyables puis ces contre-cultures qui se sont donc installées puis il y a aussi la culture populaire celle avec laquelle on vit au quotidien qui n'est pas forcément celle qui a émergé c'est celle avec laquelle on vit on a également eu l'émergence de l'accès à l'éco-culture du monde pendant ce 20ème siècle qui était quand même une nouveauté par les moyens de communication par les moyens de transport tout ça s'est mixé de plus en plus et on est maintenant dans des puisque c'est comme si on avait des grandes lignes comme ça des racines qui étaient tellement tellement nettes et de plus en plus tout s'est croisé tout s'est marié tout s'est épousé pour démultiplier les formes en musique on avait le classique le jazz puis il y a eu la pop et on n'arrête pas d'avoir moi il y a tellement de noms de styles de musique que je ne connais pas parce que tellement à chaque à chaque mixage il y a un nouveau nom et ça se démultiplie à l'infini c'est comme si on était parti de trois racines et qu'on a un arbre avec des rameaux démultipliés et que tout s'est interinfluencé tout le temps donc ça ça a été vraiment un phénomène du siècle que nos parents en tout cas moi dans ma génération c'est Nébarone pour vous c'est peut-être vos grands-parents pour certains voilà ont traversé et ont été imprégnés plus ou moins mais ça nous a habité d'une certaine manière ce qui a aussi changé dans ce siècle c'est l'accès à la culture il y a eu les maisons des jeunes et de la culture il y a eu les théâtres populaires enfin il y a eu vraiment énormément d'initiatives de modifications dans le fait que la culture n'était plus uniquement dédiée à une classe sociale qui y avait accès qui en avait les moyens mais ça s'est popularisé ce n'est pas acquis si les créateurs dont je parlais tout à l'heure cherchent des moyens de créer pour que leur création accède à tous c'est que c'est loin d'être acquis et qu'on est toujours en train de recréer des formes de chercher des idées pour que les enfants les adolescents les jeunes gens et tout le monde puissent goûter à cette qualité de création c'est vraiment loin d'être acquis c'est pas parce que les musées sont gratuits que les gens le barrage il est vraiment à l'intérieur de soi on peut se sentir totalement on peut s'interdire soi-même on peut se sentir incapable on peut être complexé d'une absence de savoir donc il y a énormément de barrières que l'on peut se mettre à soi-même et donc il y a besoin que la culture aille là où on vit et sous une forme qui fait que c'est comme chez nous comme faire un bon plat dans sa cuisine pour se sentir après chez soi quand on veut on va dans ce qui peut nous sembler comme un temple de la culture dans lequel on n'appartient pas et on va le voir en tout cas dans la manière de travailler dans les EHPAD c'est très très important de pouvoir justement sortir de l'aspect élitiste de la culture de pouvoir sortir de l'aspect il faut avoir des connaissances pour y avoir accès il faut vraiment passer par la dimension de l'émotion de la sensorialité de sentir que l'on peut goûter qu'on n'a pas besoin d'avoir du savoir c'est différent de l'intelligence le savoir on peut être très intelligent mais pas avoir de culture voilà et il n'y a pas même donc c'est très très important de pouvoir de pouvoir être dans l'excellence du point de vue de ce qui est proposé et que cette excellence soit pensée de manière à être accessible à toutes et qu'elle ne passe pas par un savoir intellectuel mais les créateurs savent le faire ils ont les vrais les gens talentueux ont ce talent là le loisir ce qui a émergé aussi dans ce siècle c'est la notion de loisir moi je sais que mes parents n'avaient peu de loisir donc il y a eu un accès à des pratiques pour se faire plaisir par rapport à la notion de temps libre mais il y a énormément de gens dans les gens très âgés qui ne se sont jamais qui n'ont pas eu la possibilité ne se sont pas donné le droit de faire des choses pour eux-mêmes dans ce sens du devoir de servir sa famille de servir l'autre d'être au travail et de ne pas s'occuper de soi donc s'occuper de soi c'est aussi un apprentissage un apprivoisement de goûter petit à petit ce en quoi ça peut nous faire plaisir et ce en quoi on peut avoir le droit d'être dans le plaisir et dans la gratuité c'est une différence avec les générations qui ont suivi parce qu'avec les activités à l'école il y a eu l'habitude d'avoir des activités périscolaires puis des ateliers enfin voilà une démocratisation de pratiques qui font que nos générations sont beaucoup plus familières avec le fait d'avoir un certain nombre de pratiques pour développer son bien-être et les centres d'intérêt en dehors du travail il y a aussi des cultures individuelles qui ont émergé être centré sur soi sans forcément oublier les autres mais se prendre en considération et prendre en considération son épanouissement personnel c'est des choses qui ont émergé donc j'ai parlé de l'accès aux pratiques et puis ont émergé les nouvelles technologies donc tous les moyens de communication tous les moyens d'information et aussi dans les formes de création des nouveaux langages que l'on s'approprie moi je vois je suis en relation avec l'association Hold Up je ne sais pas si vous en avez entendu parler ça signifie les vieux debout et c'est l'ancienne présidente de l'école des grands-parents européens qui a travaillé d'abord sur la grand-parentalité et qui avec les membres de son association qui avaient participé à la création de cela quand ils ont atteint 80 ans ils se sont dit ben voilà il y a la phase où on découvre la grand-parentalité mais maintenant on est très âgés et on a envie peut-être de faire savoir qu'on peut participer à la société en marche mais qu'on a aussi besoin que nos besoins soient connus reconnus pris en compte et dans le travail que fait cette association Hold Up ils ont toute une action de sensibilisation et d'apprentissage qui est mise en oeuvre avec des jeunes gens des designers pour que les personnes dans le grand âge soient familières de tous ces nouveaux langages des nouvelles technologies pour ne pas être exclues par exemple savoir se servir à des télécommandes savoir prendre ses billets de train dans les bornes interactives à la gare même avoir tous les guichets automatiques des banques savoir se servir de son téléphone portable vous achetez un nouveau four nouvelle cuisinière il faut savoir pratiquement avoir un langage informatique pour le pied voté voilà donc ils font aussi ce travail là donc il y a bien aussi cet apprivoisement de ces nouveaux modes de communication à travers les nouvelles technologies qui font partie de la culture et les nouvelles formes c'est ce dont j'ai parlé précédemment le fait que le fait que voilà qu'il y ait différentes manières de frépenter la création artistique là je vais passer en revue voilà avec vous c'est fait presque une balade visuelle sur une partie du siècle juste pour se mettre en tête à émerger pendant tout le siècle vécu par les gens avec lesquels on travaille parce que quelquefois on a l'image des gens qui voilà qui ne peuvent pas être concernés ou ne peuvent pas avoir dans leur dans leur imaginaire dans leur dans leur catalogue de photos personnelles intimes des références donc voilà voilà ce qui s'est passé pendant la vie de nos de cette génération dès les années 1900 la rupture complètement avec les formes académiques qui les ont précédées la peinture par exemple donc on arrive tout de suite au flovisme au cubisme au futurisme vraiment il y a eu une rupture elle n'est pas nouvelle ce qu'on appelle maintenant l'art contemporain c'est déjà bien c'est plus d'un siècle c'est aussi dans l'architecture des nouveautés je passe très vite c'est pas on pourrait pas et en plus c'est pas exhaustif c'est vraiment juste des spots 1910-1919 on est en pleine guerre je ne l'ai même pas écrit tellement c'est évident et pourtant il y a une profusion de formes de création il y a aussi l'arrivée de la de la psychanalyse dans l'expression artistique avec l'image d'Avechie les courants il y a le fait que l'objet industriel à peine naissant déjà le créateur se l'approprie pour raconter des choses du riz noir de Marcel Duchamp qui devient un objet de réflexion sur la création le beau house qui en plein vraiment en plein en plein pré-lazisme est en train de créer les formes d'architecture contemporaine en train de se libérer de l'art nouveau des fioritures et qui est en train de créer des nouvelles lignes celles dans lesquelles maintenant on vit qui sont mises en question 1920-1929 ça continue le Corbusier le premier musée d'art moderne à New York la création l'art moderne s'installe les formes de musique Gershwin le cinéma Mussolini aussi c'est la montée la catastrophe des années 30 à 39 la montée du nazisme l'éradication de l'art moderne par Hitler complet la France qui essaye de maintenir quand même la dynamique le droit à la création en faisant une exposition internationale en 37 mais vraiment c'est la fin de l'avant-garde en URSS c'est vraiment une période noire à tout point de vue la guerre l'Holocauste dès l'après-guerre dès le lendemain de la guerre les grands mouvements de toutes les années qui vont suivre sont déjà en train d'émerger à New York parce que il y a eu énormément d'artistes qui ont fui le nazisme et la déportation donc ça se déplace mais on a tous les langages de tout ce qui va être la fin du siècle qui émergent la rupture avec tous les mouvements en isme le mouvement cobra c'est ça ils ne veulent plus de la suprématie de tous ces mouvements parisiens il y a le fait d'être en rupture avec les grandes écoles 1950-1959 l'Allemagne se redonne de la place à nouveau à l'art contemporain c'est la monumenta de Kassel qui va devenir un grand lieu d'expression de la création contemporaine la danse moi j'ai mis des images de danse de musique voilà je passe je vous donne juste à lire mais vous voyez c'est les années de la strada de Fellini les sept samoura et du Kurosawa Claude Lévi-Strauss c'est aussi il y a eu tout le primitivisme qui a été intégré par l'art il y a eu toute la connaissance de l'art africain qui nous influence il y a tout ça qui est en train de se passer Zazie dans le métro vous voyez tout ça et puis vous voyez j'ai mis aussi tous les moyens de communication d'information qui se sont développés 60-69 alors il y a les événements de 68 pour ma génération mais c'est voilà le pop art l'op art voilà donc tous ces phénomènes c'est Zed de Costa-Galras c'est voilà donc c'est voilà la marche sur la lune il s'en est passé les choses vous voyez tout ce qu'ont traversé cette génération 70-79 c'est l'éclectisme c'est à dire l'art va dans le paysage c'est de l'art ça investit tous les lieux il y a des formes des multipliées qui ne cherchent pas il n'y a pas un mouvement qui chasse l'autre c'est tous tous se fréquentent c'est ben là il y a eu cette année la reprise d'Einstein on the beach de Paul Wissonne c'est des formes d'art contemporain nouvelles il y a eu un hommage une rétrospective cette année la reprise de cette création c'est aussi le design italien qui était un mouvement politique au départ les architectes n'avaient pas l'occasion de construire ils se sont mis sur l'objet par défis et par défaut et ça a développé voilà années 80 c'est la fin des avant-gardes ce dont je parlais tout à l'heure c'est que tout coexiste et il n'y est pas voilà c'est que tout est tout est acceptable voyez bien comment les tags sont devenus il y a très vite eu un art de la peinture murale du tag ça reste très peu longtemps subversif c'est très vite digéré pour faire partie d'une culture commune voilà j'ai pas été plus loin parce qu'après on l'a en vue voilà on l'a vécu mais c'est juste pour traverser pour dire que voilà quand on pense que quelqu'un de 90 ans ne peut aimer que telle ou telle chose mettons ça en perspective n'ayons pas trop d'idées préconçues le grand âge justement voilà qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on pense peut intéresser quelqu'un moi j'aime le présent en premier parce que c'est le seul moment le seul lieu où on existe vraiment tout le reste est théorique et fictif et virtuel en tout cas le passé n'existe plus il nous habite mais c'est pas le lieu où on est donc ce qui est à investir en premier c'est ce qui nous entoure alors c'est mon métier qui veut ça moi je commence par faire avec ce qui est j'accepte d'abord ce qui est pas par soumission pas par passivité mais c'est parce que c'est le terrain de la faisabilité c'est le terrain du réalisable c'est ce qui me préserve de la frustration de ne pas pouvoir réaliser l'impossible je fais à partir de ce qui est donc c'est l'ancrage dans le présent mais on le sait très bien dans nos métiers c'est la qualité de la relation le fait de se mettre en présence de quelqu'un et d'être réellement là de ne pas être dans un automatisme de ne pas être absent tout en étant là mais d'être vraiment présent à soi et présent à l'autre donc c'est investir tout ce qui est possible à partir de ce moment unique le passé pour moi mon expérience du haut de mes 60 ans c'est que je contiens tout j'ai toujours 5 ans j'ai toujours 10 ans j'ai toujours 15 ans j'ai toujours 20 ans j'ai toujours 30 ans j'ai toujours 40 ans j'ai toujours 50 ans je les accumule je n'ai rien abandonné quasiment bien sûr je me suis transformée bien sûr j'ai appris j'espère ne pas vieillir pour rien mais mais je contiens tout en même temps donc voilà je trouve qu'on peut toujours tirer les fils de tout et l'avenir conserve aussi nos ailleurs même s'ils savent qu'ils ne vont pas le vivre d'abord parce que c'est une génération il me semble qui a énormément travaillé énormément lutté en termes sociétales en termes sociales en termes politiques qui a vécu des engagements et qui attaché à cela et d'autre part parce qu'il y a les proches les petits enfants les enfants et le souci de leur avenir et de leur devenir donc il y a vraiment le fait d'être en prise à la fois entre le présent le passé et l'avenir je trouve qu'il faut prendre très enfin je pense mais je pense qu'on ne le dira jamais assez qu'il faut vraiment être très attentif à la diversité parce qu'on n'est pas les mêmes selon notre famille notre milieu social là où on vit ce qu'on a vécu et ça voilà c'est pas perceptible au premier regard et qu'on est très singulier on est unique et ce qui est intéressant c'est ce qui fait qu'on est un voilà on est unique et qu'il faut toujours aller chercher cela cette singularité que les hommes et les femmes ont d'autres approches de la culture des pratiques de la création des pratiques culturelles de par leur parcours et de par leur goût et qu'il ne faut pas l'oublier cette question de genre moi je voilà même dans ce qu'on propose surtout quand on est dans des univers on va dire à grande majorité des univers féminins et de par le nombre de résidents et dans les personnels moi je vois bien combien des hommes m'ont confié le fait de fuir certaines activités parce que c'était du truc pour les femmes trop féminin et puis parce qu'ils se sentaient envahis par les femmes que c'est pas évident ça crée de la gêne ça crée voilà c'est pas si évident il faut le penser moi je travaille sur des agencements intérieurs et je travaille à ne pas créer des univers féminins à avoir des repères où on pense homme-femme voilà c'est il faut pas c'est très important et puis que le bricolage par exemple peut être une forme de création c'est enfin moi je il y a eu des trésors à partir du bricolage et les grandes créations n'ont pas toujours été faites par des créateurs on pense aux premières Citroën c'est des ingénieurs Eiffel la tour Eiffel c'était un ingénieur et des choses extrêmement ingénieuses créées au sein des familles par des hommes qui sont très inventifs avec des savoir-faire voilà c'est de la création à part entière et ça peut donner une dimension participative dans un épargne enfin voilà il y a petites choses les petites choses ne sont pas à négliger et que donc tout en étant unique et singulier on est complexe c'est à dire qu'on a le droit de se contredire on peut aimer une chose un jour et pas l'homme avoir envie d'une chose un jour et pas l'homme on a du paradoxe et c'est très important de pouvoir le considérer parce que tout ce que l'on va proposer voilà ça doit prendre en compte le fait qu'on est toujours différent qu'on peut avoir peu on peut avoir des pathologies qui nous empêchent mais ça n'empêche pas de prendre des initiatives et que c'est compliqué je sais à organiser en EHPAD je trouve que c'est très important de pouvoir créer les contextes et les manières de travailler qui donnent la potentialité d'initiative qui en tout cas créent le lien avec le désir qui donne envie de faire et même sur des choses minuscules ce qui compte c'est la dynamique dans le cerveau dans l'être c'est pas la chose qui est réalisée c'est la dynamique que ça crée et quiconvient il est important aussi de considérer les rythmes intimes de chacun quand on vit chez soi quand on est quand on est chez soi et bien on suit nos rythmes on les respecte et on peut s'écrouler un moment pour être pour avoir envie d'être plus voilà d'être plus à même d'avoir envie de sortir un peu plus tard mais c'est bon mais quand on est en collectivité c'est extrêmement sensible et complexe que de pouvoir ressentir le respect des rythmes pour ne pas toujours pour que les personnes n'aient pas la sensation d'être étrangères à elles-mêmes tout le temps du matin au soir c'est vraiment le fait d'être en respect de soi-même et de son rythme qui fait qu'on se sent en soi et que le rythme imposé par la collectivité qui a besoin de s'organiser a aussi besoin de laisser de la place et de laisser être des rythmes personnels parce qu'ils sont la seule possibilité pour être dans une récupération profonde tout le temps que ce soit les rythmes du sommeil que ce soit les rythmes du repos que ce soit le fait qu'on ne soit pas sollicité quand on en a envie et c'est un travail d'une complexité incroyable mais c'est très important la relation pour moi quand je parle de création et de culture ça n'a de sens que si c'est dans la relation dans l'échange dans l'écoute dans imaginer ensemble faire ensemble s'écouter ensemble se découvrir ensemble il n'est pas question d'éduquer on n'est pas à l'école on n'est pas dans la transmission d'une culture comme à l'école où on va créer on va dire le socle d'une culture générale qui favorise le fait de s'insérer dans une collectivité dans une civilisation et ensuite d'y faire son chemin et de le construire on est vraiment là en train d'échanger il n'est absolument pas question d'imposer quoi que ce soit qui on est putain j'ai vécu si je vis 90 ans qu'on ne vienne pas me dire à quelle heure je dois me lever et ce que je dois avoir envie de faire et si j'ai envie de me mettre à la peinture j'en ai rien à foutre j'en ai rien à foutre merci de le considérer c'est un minimum donc il s'agit vraiment d'échanges il s'agit vraiment de partage il s'agit de partager finalement un goût de la vie et de ce qui peut faire goûter la vie ce n'est que ça la création c'est un médiateur pour cela et de considérer aussi que quel que soit notre âge quel que soit nos empêchements on fourmille de potentiel ils peuvent devenir infrimins mais ils sont là donc c'est la le besoin d'être créatif soi-même dans les pratiques pour tisser pour aller chercher le fil des potentiels ça peut être une petite chose ça peut être vraiment une minuscule chose mais c'est tout je veux dire pour moi je ne sais pas que c'est votre expérience de la vie mais moi que je fasse comment dire ça que je fasse un mini geste de tai chi assise sur mon siège dans le métro le matin ou que je fasse 4 heures d'un stage la vertu est la même et j'ai j'ai expérimenté le fait que je sois à la première heure de mon premier cours de tai chi ignorante et très imparfaite la vertu était la même que 10 ans plus tard c'est pas le niveau qui compte c'est pas l'ampleur qui compte c'est la sensation de se mettre dedans et d'aller connecter en soi la présence l'instant la respiration le goût voilà c'est d'aller chercher le coeur du coeur du coeur d'être en vie pour moi c'est ça qui compte quand on parle de création c'est pas l'esthétique c'est pas la valeur culture c'est l'émotion l'émerveillement être touché et le partager et se trouver au coeur de ça c'est des terrains d'entente c'est des voilà c'est de la circulation et ça inspire pour quand moi je vais faire mon marché moi j'ai été formée à la couleur sur des années voilà en pratiquant la couleur avec une enseignante des arts appliques en pratiquant aucune culture théorique en pratiquant vous pouvez pas savoir comment je regarde les murs les pires murs de la pire ville voilà c'est incroyable tout ce que j'ai appris moi c'est à trouver partout où était la beauté c'est génial voilà pour moi c'est ça pour moi c'est vraiment ce dont je parle juste quelques images juste pour se dire voilà qu'est-ce qui peut habiter quelqu'un derrière moi j'ai pris l'exemple de la danse parce que c'est quelque chose que j'aime j'ai fait des parcours comme ça à partir de pratiques amateurs de toutes sortes de choses mais voilà quelqu'un qui a trouvé l'islam qu'est-ce qu'il peut avoir dans son panier de souvenirs ça peut être voilà ça peut être aussi bien Fred Astaire que les premiers les premiers clubs de jazz et la musique de jazz que les fêtes les fêtes à bâton rompu voilà dans sa jeunesse à virevolter et et un bal musette et ça peut être aussi sa passion de rock'n'roll et de finir voilà toujours aussi passionné et pourquoi pas de métal pourquoi pas juste un exemple moi quand j'ai créé mon projet de lieu de lieu ouvert pour travailler sur la prévention du vieillissement pathologique de la création jusqu'à la fin de la nuit premier atelier avec une plasticienne photographe qui faisait colorer les photos elle travaillait avec on prend des images on les colorise première participation première production d'une personne qui avait je ne sais pas elle avait 76 ans à peu près et bien qu'est-ce qu'elle a fait elle a pris un lapin une photo d'un lapin blanc elle lui a collé un joint et elle l'a colorisé en bleu voilà donc ça voulait dire je ne m'étais pas tellement trompée en imaginant qu'il fallait proposer quelque chose d'autres gens de cette génération et c'était vraiment je ne l'ai pas cherché des fois on avait des exemples marquants qui nous sont offerts la culture la création artistique et la créativité en EHPAD alors pourquoi je mets ces trois mots donc culture création artistique on en a déjà parlé je vais filer pour voir si j'ai déjà ça va la créativité j'en ai déjà un peu parlé la créativité c'est encore autre chose que la création on est tous créatif sans savoir et on le fait tous sans savoir plus ou moins c'est face à une situation donnée face à une problématique donnée c'est trouver des solutions voilà trouver des solutions malgré le fait que apparemment ça peut être bloqué donc on met bien en place de la créativité soit en se posant des questions différemment soit en sortant du cadre de la manière dont la situation est donnée mais on est obligé de négocier et d'imaginer on le fait dans nos situations professionnelles dans nos relations avec les gens pour tout pour tout dans la vie on le fait simplement ça se travaille il y a notamment dans les écoles des écoles d'art appliqué de design il faut des méthodes pour toujours être créatif parce que la compétence professionnelle passe par l'assurance de toujours l'être mais c'est une posture dans la vie et la posture une des premières postures c'est d'abord j'accepte ce qui est je fais avec et à partir de ce qu'il fait avec je peux avoir différentes méthodes pour le considérer autrement c'est lié à quelque chose qu'on appelle aussi c'est relié à quelque chose qu'on appelle aussi la sérendipité c'est un mot savant pour dire une chose que vous connaissez aussi c'est trouver ce que l'on ne cherche pas quand on est dans la liberté de ne pas chercher une solution tout de suite parce que ce n'est pas une ligne droite la créativité c'est un chemin alambiqué il faut pouvoir rêver éveiller il faut pouvoir laisser flâner son attention dans une sorte de balade dans lequel on ne se juge pas on ne se critique pas on ne critique pas les idées qui viennent on les accepte même si elles paraissent irréalisables parce qu'il faut passer par des idées irréalisables les mettre en lien pendant qu'on fait ça notre cerveau crée des connexions et la créativité c'est une bonne nouvelle c'est bon pour la santé on fabrique on fabrique du lien neuronal ça c'est des biologistes qui le disent mais ce n'est pas ma partie des gens comme Jean-Claude Amézène savent très bien parler de ça on crée on crée du lien on crée de la connexion on en fabrique on en fabrique on ne juge pas on ne critique pas sinon on ferme tout on castre tout c'est un abortement des idées donc on se laisse aller on y va et à un moment donné on peut se faire confiance on sera critiqué ça on sait le faire donc on peut toujours aller très loin et à la fin on fait le bilan et on dit bon comment je fais avec ça qu'est-ce qui est réalisable qu'est-ce qui est possible entre temps on a trouvé des pistes qu'on n'aurait pas trouvé au début si on n'avait pas mis tout ce système je parle de la créativité parce que moi il me semble que la vertu de la création en EHPAD c'est de nourrir la créativité du travail en équipe et de nourrir la créativité de la vie des gens pour faire le lien avec le désir voilà après je vous parlais de systèmes d'organisation finalement qui permettent de déployer de la création en EHPAD et comment donc il y a des événements il y a organisé des événements qui sont les moments forts de l'année qui sont comme les grands des grands bôles et moi je mets événements culturels et festifs parce que je crois qu'on a besoin de convivialité on a besoin d'un bon buffet on a besoin vraiment de plaisir voilà pour que ça prenne toute sa valeur et tout son charme et que ça attire même les plus récalcitrants parce que je pense c'est autour d'une bonne chose qu'on ouvre notre disponibilité aussi c'est joyeux il ne s'agit pas de se cultiver il s'agit de goûter dans tous les sens du terme donc moment fort convivialité qui sont basés sur la perception sensorielle sur l'émotion pour que ça ne demande aucun savoir à qui que ce soit et que ce soit en intérieur en extérieur c'est à dire on peut aller voir ailleurs mais on peut aussi organiser au sein de l'EHPAD ça peut être des événements extérieurs ça peut être une exposition autour du paysage c'est pas il y a toutes sortes de formes on a vu toutes les formes en amont on peut les mettre en oeuvre là donc que ce soit accessible que ce soit des petites formes qui permettent leur réalisation vous avez et notamment là je suis d'autant plus confortable d'en parler que je sais que la médiathèque vous propose de vous aider pour vous mettre en lien avec des ressources sur le territoire qui vont vous permettre d'avoir accès à ces petites formes existantes sur le territoire avec de l'excellence donc c'est vraiment voilà c'est vraiment accessible et que ça demande au sein de l'EHPAD comme une équipe de direction artistique c'est de penser du projet de penser des thématiques et d'imaginer au cours de l'année le fil conducteur auquel on a envie d'inviter les gens c'est facile de trouver des idées il ne s'agit pas de trouver un truc hyper cultivé genre autour de je ne sais pas quoi Zola ou Cézanne non non vous choisissez une couleur par exemple et autour de cette couleur vous pouvez l'aborder de mille manières différentes il y a plein de façons de le faire donc réseau partenariat j'en ai déjà parlé parce que là vous avez vraiment des fonctions support qui vous offrent leur aide pour monter des projets et l'importance de l'ouverture c'est à dire qu'à partir du moment où un EHPAD se crée ce genre de choses il est vu sur le territoire et dans le quartier comme un lieu culturel à part entière dans lequel vous pouvez organiser vos programmations pour qu'elles soient ouvertes à d'autres aux enfants du quartier en partenariat avec des écoles mais aussi des habitants du quartier et les EHPAD changent de statut aux yeux des autres alors pour ça il faut quand même se donner quelques moyens entre guillemets des moyens concrets c'est à dire qu'il faut des bonnes conditions pour recevoir les créations pour les mettre en valeur plus il y aura des bonnes conditions pour les recevoir plus les créateurs viendront plus vous serez repérés et plus ils auront envie de travailler avec vous donc c'est de l'acoustique c'est de la lumière c'est une bonne sonorisation c'est un véritable espace et je ne parle pas d'une scène comme ici là c'est le luxe mais ça peut être juste un petit fond contrôlé neutralisé pour mettre en valeur pour pouvoir accueillir n'importe quoi on sait par les petites formes qu'on peut faire des formules type cabaret où ça se passe entre les tables voilà mais c'est vraiment créer des lieux adaptés voilà pour bon ça c'est juste un travail que je suis en train de faire avec un EHPAD à Metz qui est en train justement de se poser ses questions on est en train de penser comment lui donner les caractéristiques pour que ça devienne un vrai lieu à géométrie variable qui réponde à tous les besoins et qui soit confortable parce que moi par exemple je parle souvent d'acoustique et de sonorisation parce que les personnes ont besoin d'être dans un confort surtout avec leur perte d'audition il y a avancé à toutes les pertes deuxième champ d'activité tout ce qui est en atelier tout ce qui est en pratique d'atelier avec des gens qui ont les compétences et les talents pour le faire pas de l'occupationnel les gens souvent moi j'ai vu je suis désolée mais quelquefois des personnes m'ont confié accepter les invitations en atelier pour ne pas faire de peine aux animateurs parce qu'ils les aiment ces animateurs ils apprécient les qualités humaines mais les activités proposées ils ne les aiment pas et il n'y a pas de choix donc ils font ce qu'il y a aussi il y a des gens qui font pour ne pas faire de peine il y a des gens qui font malgré le fait que ça ne les intéresse pas parce qu'il n'y a pas d'autre chose et puis il y a des gens qui sont contents mais il faut faire attention à ça par exemple dans un EHPAD il y avait une activité de chant qui était une activité de chant qui travaillait juste le souffle l'improvisation etc et puis il y avait la chorale ils ont abandonné l'activité de chant il n'y avait plus d'intervenants il n'y avait que la chorale les gens ils s'en fichent de la chorale ce qu'ils voulaient c'était cette magie du chant donc c'est intéressant de savoir que ce n'est pas parce qu'on est dans le grand âge qu'on n'aime qu'une seule forme il y a différentes manières d'aborder des choses et les gens ont des goûts différents ils se sentent chez eux dans des choses extrêmement différentes les unes des autres c'est difficile à organiser ça demande des pratiques et plus il y a de pertes et plus ça demande des pratiques à deux ou trois c'est vraiment la dentelle mais c'est un besoin à considérer vous le lisez je ne vais pas le détailler mais il y a vraiment tous les champs de création qu'il est possible d'investir parce qu'il n'y a pas besoin d'aller dans des choses extrêmement élaborées pour goûter la qualité de la couleur moi je me rappelle j'ai fait des années des années des années de couleurs dans des ateliers partagés avec des professionnels juste avec les trois primaires du noir du blanc sur des feuilles et j'ai découvert absolument une infinité de sensations et de langages donc il n'y a pas besoin de mettre en oeuvre des choses très compliquées si le talent est là pour aller au coeur de la qualité de ce qui est proposé pour mettre en oeuvre ça il y a le fait aussi de créer des vrais espaces qui valorisent les pratiques des ateliers adaptés on ne fait pas on n'a pas besoin du même espace pour faire des arts plastiques on a besoin de pouvoir salir allègrement et un travail corporel on a besoin au contraire de cosy de confort peut-être d'une bonne acoustique pour passer une musique douce de la géométrie variable dans les éclairages pour laisser un peu la lumière pour de la relaxation selon les choses qu'on fait il faut des contextes adaptés qui valorisent la pratique qui valorisent les gens qui mettent en pratique qui valorisent le professionnalisme c'est vraiment je trouve très précieux important et qui varient aussi les contextes de vie pour les personnes il ne s'agit pas de tout uniformiser de tout faire sur le modèle des anciennes salles de classe ou de vagues mobiliers de bureaux adaptés vraiment des vrais des vrais lieux de travail c'est de l'apprentissage c'est de la vraie pratique même si même si on ne va pas en faire un usage professionnel voilà ça c'est des exemples de voilà de travail sur adapter des ateliers on est plein on est toujours dans des contextes plein de contraintes mais c'est ok on trouve des solutions voilà un espace hyper polyvalent c'est un exemple d'espace qui peut à la fois accueillir des conférences du cinéma du travail corporel il y a des tabus carnotables on ouvre tout ça peut être un espace scénique voilà c'est vraiment vraiment parler technique enfin on va dire concret au quotidien l'informel c'est comment au coeur d'une maisonnée au coeur d'une cuisine adaptée on peut improviser un atelier à n'importe quel moment en tête à tête avec une personne et comment toutes les qualités de l'espace que ce soit les couleurs la lumière les matériaux peuvent participer à développer le plaisir d'y être le plaisir d'y vivre la sensation moi je trouve que voilà voir des lieux entiers de gens affalés sur leur fauteuil pour moi ça ne me gêne pas si les gens sont confortablement installés dans des fauteuils avec oreillettes adaptés des repose-pieds des petites couvertures et que c'est pas juste dominant inconfortablement de la tête et que si c'est dans un espace hyper cosy avec des jolies couleurs où vraiment il y a quelque chose d'enveloppant comme une très jolie maison d'hôte c'est moins déprimant que dans un espace qui respire le vide et qu'un espace qui respire le vide qu'est-ce qu'on a besoin d'agir frénétiquement pour le chasser le vide et on sait que plus on essaye d'agir et plus on renforce la sensation du vide c'est un cercle vicieux donc travaillons sur la perception travaillons sur donner à ressentir déjà qualifier tous les espaces de vie c'est ça c'est l'acoustique c'est penser la programmation musicale s'il y en a une penser le silence penser le rythme entre silence et musique je pense que si la médiathèque est partenaire avec les nouvelles technologies il y a manière de monter des playlists que si on veut une musique de fond elle soit travaillée musique matinale musique avant le déjeuner musique apéritive il y a des tas de manières de travailler la qualité des rythmes de vie la couleur de l'aube la couleur du crépuscule enfin vraiment il y a des tonalités à donner c'est juste de prendre conscience d'être conscient de ne pas faire les choses en automatisme et ne pas oublier que c'est ce que l'on ressent dans notre peau qui fait la qualité de ce qu'on veut et que moins on bouge et moins on est affleuré et moins on a la capacité d'aller ailleurs plus c'est important c'est micro cette influence perpétuelle chaque seconde et chaque détail évitable c'est en ça que qualifier tous les espaces de vie participe à supporter des exemples de paysages comment un jardin peut prendre des airs de fête peut être l'objet d'un événement culturel qui est l'exposition et de sublimer des choses mises en place qui peuvent être assez simples mais sublimées comment un lieu de vie là c'est pas un lieu c'est un foyer médicalisé pour personnes handicapées mentales mais c'est le restaurant comment ces supports d'initiatives au quotidien d'être au milieu de choses invitantes comment tout ça c'est une histoire de culture de projet où on a besoin de travail finalement d'avoir de la créativité au coeur de la culture de projet qu'elle se travaille en participation avec les équipes toute hiérarchie confondue et puis par petits groupes voilà c'est sur mesure c'est à inventer ensemble de travailler avec les personnes peut-être par unité de vie par maisonnée comment à travers ce que chacun dans sa spécialité professionnelle peut capter dans l'échange comment ça peut être mis en commun et comment ça peut construire du projet ensemble et comment un projet c'est pas à pas et ça se change au fil des mois c'est pas pour toujours parce que les gens changent tout le monde change tout change et que c'est intéressant de travailler dans ce petit pas par petit pas moi je dis tout le temps le bricolage permanent c'est une méthode c'est pas par défaut c'est une méthode en soi parce que ça permet de ne rien figer dans le marbre ça permet de construire dans ce qui est possible de faire on peut jamais tout changer tout le temps je sais pas comment dire on peut pas tout faire en même temps on a besoin de travailler par petits pas par petits lieux et de faire évoluer le projet et de le construire pas à pas et de le rebricoler de le remodifier voilà de le requalifier c'est une échelle on va dire humaine de faisabilité et matérielle aussi parce qu'il y a des contraintes budgétaires qui de toute façon obligent à ça mais c'est pas parce qu'il n'y a pas les moyens qu'on ne peut pas faire il faut y aller à la mesure de ce que l'on peut faire c'est ce qui crée la dynamique de travail c'est ce qui crée la dynamique de vie la pluridisciplinarité et ça permet aussi donc aussi d'inviter les proches enfin de vraiment c'est réconfortant pour les proches et d'être de travailler vraiment sur la ressource culturelle pour le quartier ça je trouve que c'est très important parce que ça change l'image des EHPAD ça change l'image des personnes qui y vivent ça change l'image de tous ces métiers qui sont affiliés c'est très valorisant pour tout le monde je trouve et c'est vital parce que moi je ne sais pas si je dois un jour débarquer dans un lieu parce que j'ai des pathologies et que je suis plus en sécurité si j'ai un environnement complètement pris en charge mais mon Dieu que j'ai besoin d'être contente de vivre que j'ai besoin d'être contente de vivre et que j'ai besoin de tout ce que je raconte les compétences que ça demande c'est vrai que ça demande de mettre en oeuvre de la direction artistique on n'a pas besoin d'être professionnel de la culture pour le faire et moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas être complexé sur le fait de ne pas avoir une formation culturelle de ne pas avoir une culture on a des idées on a de l'inspiration et on a des interlocuteurs qui sont des spécialistes de la culture et avec lesquels on peut co-construire du projet on a chacun leurs compétences on a chacun nos capacités d'éclairer d'une certaine manière un point précis on travaille en complémentarité on n'est pas tout puissant on n'est pas tout sachant et c'est normal de ne pas savoir là où ce n'est pas d'autres nos filières on fait vraiment et par contre on est très riche des choses que l'on sait il ne faut surtout pas se trouver à ne rien en faire il faut en faire quelque chose aller chercher les compétences de la création et de la création artistique pour avoir de l'excellence cultiver en formation continue tous les savoirs en un terme pour développer des talents et des compétences parmi les professionnels qui font équipe pourquoi pas dans les comités d'entreprise organiser des accès à la culture pour aussi développer une connaissance une comment dire une proximité avec la culture pour tous voilà et puis aller chercher les compétences de la médiation culturelle vous êtes accompagnés par la médiathèque sur ce territoire donc c'est précieux et pour tout cela associer culture création créativité pour développer toutes ces qualités de l'intime je l'ai évoqué à plusieurs reprises jusqu'à le positionnement des pattes sur le territoire et l'importance de son existence autrement que pour les personnes concernées qui y vivent et leurs proches encore plus largement et travailler sur à la fois l'émerveillement l'ancrage dans le présent la qualité sensible et sensorielle du quotidien la capacité de se ressourcer et là je ne parle pas seulement des résidents je parle de tous travailler dans le sens du désir de la beauté de la beauté ça veut dire que chacun se sent beau ce n'est pas la beauté extérieure c'est vraiment intégrer ce sentiment de beauté développer le partage être ancré dans le monde en train de se faire en train de vivre en train d'évoluer d'en faire partie de développer la relation de l'EHPAD avec son territoire de pouvoir devenir un terreau d'échange entre les générations à partir des projets développés avec des écoles des gens qui habitent le quartier que les familles soient réconfortées du fait que leurs proches soient dans un tel lieu et que les professionnels aient par les moyens de ressourcement et par la joie qui peut être aussi partagée avec les résidents la possibilité de se valoriser de se ressourcer dans son travail au quotidien ça je termine mais c'est juste je traverse quelques images de mise en oeuvre de projets créatifs une fête de printemps avec des gens de logements sociaux qui ne sortaient pas de chez eux en partenariat avec une école d'art appliqué vous voyez la création c'est comment on crée des jolies choses dans les assiettes aussi et comment on peut délirer sur un thème très librement la galette des rois dans le même contexte de logements sociaux c'est un couloir aménagé on n'a pas besoin de lieux idéaux c'est un couloir qui est devenu une salle un local partagé avec les habitants et ça ne coûte rien c'est des vous savez les petits trucs qui brillent partout c'est des couvertures de survie qui ont été découpées dans tous les îles et c'est des récupérations des récupérations de chez les malus tout ce dont les gens se vêtissent un exemple ce liste de l'ensemble intercontemporain qui joue dans un contexte où des étudiants à réappliquer ont complètement investi l'espace sur de la musique de Varese et on avait fait des ateliers d'écoute musicales avant juste pour apprivoiser des choses où les gens viennent avec petits enfants arrière-petits enfants les voisins à la bonne franquette on va dire et échanger et venir parce qu'on est curieux et se dire je déteste ce que je viens d'entendre la question n'est pas aussi c'est d'avoir la liberté de s'exprimer exemple collecte des gens invités à mettre des mots dans des enveloppes pendant six mois les étudiants les a réappliqués viennent les collecter régulièrement et ça fait partie de leur formation et de l'objet de leur diplôme que de fabriquer les choses avec donc c'est très intéressant ça on parle de transmission et moi je parle beaucoup de transmission réciproque parce que les étudiants là ont validé en travaillant là-dessus ce qu'ils savaient ils ne savaient pas qu'ils le savaient ils ont appris qu'ils le savaient parce qu'ils en ont parlé à des gens qui savaient moins qu'eux et une étudiante des arts appliqués qui a participé à quelques projets m'a dit trois ans plus tard j'étais angoissée de devenir une femme et le fait de côtoyer des femmes très âgées a levé mon angoisse donc on ne sait pas où ça se place la transmission c'est souvent hors les mots donc c'est très intéressant ces échanges intergénérationnels on pense qu'on va apporter enfin vous savez ça dans votre vie quotidienne de travail mais c'est à outrance c'est incroyable à quel niveau ça se développe donc c'est très intéressant parce que là c'est des enseignants d'école d'art qui se sont appuyés sur l'aspect intergénérationnel comme méthode pédagogique pour faire du travail d'évaluation auprès de leur étudiant d'auto-évaluation des savoirs on peut mener des choses très pointues dans la joie puisque là au final les mots collectés c'était un marché homo partagé avec tout le quartier voilà un jour d'avril et les échanges autour de ça ne pas hésiter à communiquer comme des pros et pas comme des documents administratifs pour être objet de désir mettre en valeur ce qu'on fait et avec moins de moyens au quotidien des vraies affiches bien visibles et pas des petits mots invisibles voilà des noces de diamants organisées pour une famille ils ont invité tous leurs amis toute la famille dans le lieu et on a créé des choses autour pour le magnifier voilà il suffit de prendre une gamme de couleurs pour un banquier et ça le sublime c'est vraiment des idées de voilà très simple là je vois au quotidien table de fête déco de fête voilà merci je sais pas si on ouvre des questions maintenant ou à la fin je vais passer le micro s'il y a des questions voilà est-ce que quelqu'un a des commentaires des questions je viens vous rejoindre avec le micro si vous tendez votre main ou des critiques enfin je veux dire bienvenue c'est comme ça comme ça qu'on avance qu'on s'enrichit Jean-Michel disait hier c'est en France on sait pas faire avec apprendre à partir de l'échec et c'est très très formateur moi je sais que j'ai beaucoup appris à partir de ce qui m'était impossible à partir de ce qui m'était à partir de ce qui m'était